... Monsieur Birey, bonjour, ravi d'être accueilli dans votre magasin. Est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez nous présenter votre magasin ? Bonjour Monsieur le Maire, le magasin est un magasin qui fait partie du groupe Eureden, donc une coopérative agricole. C'est un magasin qui est tourné vers le jardinage en priorité et vers l'animalerie aussi. C'est un magasin où on va retrouver un espace terroir, comme vous pouvez le voir, très développé et une partie bricolage qui fait 400 mètres carrés où on accueille les particuliers et les professionnels. Voilà ce que je peux dire sur le magasin. La surface totale du magasin ? C'est un magasin qui fait 4500 mètres carrés avec une pépinière de 1000 mètres carrés, et un marché aux fleurs, une serre de 600 mètres carrés, ce qui nous permet de proposer du végétal très qualitatif et varié à notre clientèle. En effectif, on est 25 personnes à travailler sur le magasin. Donc vous êtes ici depuis le mois d'octobre 2018, ça fait un peu plus de 4 ans. Est-ce que vous pouvez nous dire les avantages et éventuellement les inconvénients de votre déplacement sur ce site ? Alors effectivement, on a ouvert le 18 octobre 2018. Le projet, en fait, au départ, c'était un regroupement de 3 magasins sur ce site. Cette zone était assez grande et pouvait accueillir les 3 magasins pour en faire qu'un seul. Les avantages qu'on a, c'est qu'on a un accès direct vers le magasin, donc on a pu se développer facilement. C'est une zone qui s'est développée aussi, puisque depuis 4 ans que nous sommes ici, on peut le voir, il y a eu d'autres commerces et artisans à venir s'installer. Et notre clientèle nous a suivis, en tout cas. La proximité de l'hôpital aussi nous apporte de la fréquentation. En termes d'inconvénients, je n'ai pas vraiment d'inconvénients sur cette zone, puisque nous avons dépassé nos objectifs. Enfin, M. Birey, est-ce que vous pouvez nous parler de vos relations avec les collègues qui sont implantées sur la zone Saint-Loup ? Et nous dire aussi peut-être quelles sont vos attentes par rapport à nos élus. Nos voisins sont très bonnes. Au départ, on était seuls dans cette zone. On avait le groupe Toyota qui était en face. Et on a travaillé ensemble sur l'ouverture. On a mis une voiture en tombola, avec le groupe Toyota. Puis David Vincent est venu s'installer aussi en tant que revendeur de voitures. Et on s'est tout de suite bien entendu. Récemment, c'était le contrôle technique. Donc les relations sont saines et on s'entend bien. Nos attentes envers les élus, déjà je tiens à les remercier, parce que depuis l'ouverture du magasin, que ce soit même avant l'ouverture, pendant les travaux, on a été très bien accueillis. On a apprécié le dynamisme et le suivi de la mairie de Pabu. En tout cas, voilà. Mes attentes, c'est surtout, si on avait un projet d'agrandissement sur le magasin, ce qui peut être le cas, que notre proposition de projet soit bien accueillie. En termes de dynamisme, je n'ai pas d'attente particulière. J'en avais une, elle a été réalisée, c'était l'ouverture de la route direction Guingamp. Donc je n'ai pas d'attente particulière, or peut-être projet d'agrandissement. Eh bien, écoutez, M. Béret, il nous reste à vous remercier, en vous souhaitant une bonne continuation. Merci à vous, M. le maire. Je vous en prie. Bonsoir, Teddy. Bonsoir, Pierre. Teddy, tu es le propriétaire du garage Zest Auto d'Armor. Est-ce que tu peux nous présenter ton garage et son activité ? On est agent Renault et Dacia. Donc on fait de la réparation mécanique, carrosserie, peinture. On fait de la vente de véhicules neufs sur Renault et Dacia. On fait un petit peu aussi de véhicules l'occasion. On fait de la réparation toute marque. Ce garage, ça fait trois ans que je l'ai repris derrière Jean-Michel Le Guiladère. J'étais déjà salarié depuis trois ans. J'ai repris à trois ans avec toute l'équipe, à savoir Nelly qui est au bureau, que tout le monde connaît, puisque ça fait 27 ans qu'elle est là. Raphaël, le carrossier peintre, ça fait 30 ans qu'il est là. Alexandre, ça fait une quinzaine d'années. Et puis Paul, c'est le mec, ça fait déjà cinq ans qu'il est là. Donc voilà, ça se passe très très bien. Aujourd'hui, c'est une expérience qui sera à refaire. Je le referai, mais tout de suite. J'ai une proximité avec les clients qui est généralement super. On essaye de ne pas avoir de problème. Et là, au bout de trois ans, on peut dire que c'est bien, c'est lancé, c'est parti. Voilà, tout va bien. C'est formidable. C'est formidable. Ton garage est situé à proximité immédiate de l'hôpital, tout comme la pharmacie et le bar de l'étoile. En quoi tu pourrais être pénalisé par le fait que l'hôpital déménagerait au bord de la 4 voies ? Alors, deux choses. Je pense que l'hôpital, là où il est situé aujourd'hui, fait vivre la rue de l'Armor de Pabu, clairement, au niveau passage. Il y a énormément de passages toute la journée. Je pense que demain, s'il n'y avait plus l'hôpital, on en aurait beaucoup moins. Autre chose, j'ai un très, très bon rapport avec le personnel hospitalier. Donc, j'ai beaucoup d'aides-soignants, d'infirmiers, d'infirmières, de médecins qui viennent ici par la proximité de l'hôpital, tout simplement. Aujourd'hui, ils peuvent déposer leur voiture à 6 heures le matin quand ils commencent assez tôt. Même si on est fermé, ils nous déposent la voiture devant. Ou s'ils préfèrent la veille, ils viennent nous les déposer avant. Et puis, ils vont faire leur journée de boulot. Même s'ils ont fini leur journée et puis nous, on est fermé, généralement, ils viennent avec le double de clé. Ils récupèrent leur voiture parce qu'on leur laisse dehors. Et puis, ils reviennent plus tard pour régler leur facture, ce qu'ils nous doivent, s'ils nous doivent quelque chose. Et puis, récupérer leur double de clé. Et aujourd'hui, c'est vraiment une très bonne partie de mon chiffre d'affaires qui se fait grâce au personnel hospitalier. Eh bien, bravo. Merci. Et puis, bon vent à ton entreprise. Merci, Pierre. À bientôt. Depuis quand êtes-vous président de l'Amicale Laïque de Pabu ? Je suis président de l'Amicale Laïque de Pabu depuis octobre 2016. Expliquez-nous les différentes sections de l'Amicale. À l'Amicale Laïque, il y a des sections sportives et des sections culturelles. En sportif, nous en avons quatre. Il y a la randonnée, le cyclo, le yoga et la gymnastique. Pour ce qui est des activités culturelles, il y en a six. On a l'art plastique, l'encadrement, l'encadrement d'art, l'art floral, idée récup, couture et puis aide au devoir que nous avons réussi à redémarrer depuis cette année. Qu'attendez-vous de nos élus ? Ce que nous pouvons attendre au niveau des élus, c'est d'avoir déjà une bonne collaboration, qui puisse être à l'écoute de nos besoins. Et tout particulièrement, la personne qui s'occupe de toutes les associations au niveau du Conseil municipal, qui est Bernard Henry, avec qui j'ai des rapports très, très, très cordiaux. Alors je souhaite présenter mes meilleurs voeux à toutes les pabuèses et pabuées, ainsi qu'aux adhérents de l'amicale laïque et aux bénévoles, qui sans eux, l'amicale laïque n'existerait pas. Depuis combien de temps êtes-vous président de la FNACA ? Je suis président de la FNACA depuis 1996. Quelle importance accordez-vous aux cérémonies officielles de commémoration des 19 mars, 8 mai et 11 novembre ? Quand j'étais à l'école, notre intiputeur nous faisait participer aux cérémonies. Mon père, blessé de la guerre 14-18 à Verdun, en août 1917, était toujours présent. C'était des moments émouvants. Souvenirs, émotions, fidélité, réflexion, résument les valeurs essentielles des cérémonies. Le devoir de mémoire est très important pour le respect des anciens combattants, morts pour la France. La présence des enfants aux cérémonies va les rendre attentifs et sensibles aux cérémonies patriotiques. Qu'attendez-vous de vos élus ? En ce qui concerne les élus, nous avons une très bonne relation avec tous les élus. Ils sont très à l'écoute. Et Bernard-Henri, qui s'occupe des associations, est toujours prêt à nous rendre service. En tous les cas, on les remercie pour tout ce qu'il nous fait pour nous. Je profite de l'occasion pour souhaiter tous mes voeux aux élus, aux PABUÉ et aux PABUES, et notamment à tous les adhérents de la Fédération Nationale des Anciens Combattants. Bonjour M. Frémont. Nous sommes ici devant la maison des potiers, qui date de 1727. Il se trouve que la Commune en a fait l'acquisition. Et en tant que président d'une association que vous avez créée, vous avez l'intention d'en faire un petit musée des arts et traditions populaires. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi votre intérêt pour ce qui constitue une partie du patrimoine de notre Commune ? C'est très simple. J'ai toujours aimé l'histoire et la géographie. Et ça, c'est aussi de l'histoire. Puisque on sait maintenant que les potiers de PABUES ont occupé le territoire depuis au moins 2000 ans. Depuis les osismes qui peuplaient à cette époque-là le territoire. Bon, il se trouve que cette maison, qui date de 1727, est la dernière que l'on puisse restaurer sur la Commune. Donc ça fait partie de l'histoire de la Commune, de tout ce qui est patrimoine, que ce soit cette maison, que ce soit l'église, que ce soit d'autres bâtiments. Ça peut être un ancien four à pain, ça peut être un four de potiers, comme il y en a un à côté. Tout ça, ça fait partie de l'histoire de la Commune. Et alors, vous avez l'intention de la reconstituer à l'identique ? Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce que vous allez en faire ? La partie du bâtiment, qui est un apprenti, qui ne date pas de l'origine du bâtiment, va être démolie. On va récupérer les pierres pour refaire le mur intérieur. Et permettre ainsi la création d'une rampe pour l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Puisque, qui dit musée, dit accessibilité obligatoirement. Et toute la partie maçonnerie va être entièrement refaite pour refaire des joints à la chaux. Et à l'intérieur, un enduit chaud-chanvrant. Pour la partie toiture, on supprime les ardoises. Qui ne sont pas d'époque, bien entendu. Et on refait une toiture en chaume. Et supprimant les Vélux, on recrée ici une lucarne. Puisque, autrefois, les foyers étaient des foyers ouverts. Et la fumée s'écharpait par les lucarnes. Et le sol, qui est encore en terre battue, va être refait entièrement, sol en terre battue. Et à l'intérieur, un foyer en pierre, comme c'était dans le temps. Les travaux devraient démarrer courant 2023 ? Si tout va bien, on pourrait espérer démarrer les travaux au mois de mars, l'année prochaine, mars 2023. Si tout va bien. Et pour terminer, M. Frémont, pouvez-vous nous donner un échéancier concernant les travaux ? Début des travaux, mars ou avril 2023. Fin des travaux, fin 2023. Et donc, ouverture au public en 2024. Ok. Et puis, vous avez peut-être prévu une extension à travers la réhabitation du four collectif qui se trouve à côté ? Oui. Il y a deux choses. C'est-à-dire que le bâtiment en lui-même, c'est une maison qui est relativement petite. Donc, si on veut, dans le cadre de ce projet-là, faire des animations avec des ateliers de potilles, on pourrait éventuellement prévoir une sorte d'apprenti, couvert en chaume aussi, avec une ossature simple, c'est-à-dire ouverte. Et dans ce cadre-là, on pourrait prévoir ces animations à côté et faire, pourquoi pas, un lien avec le four de potilles qui se trouve un peu plus loin, si toutefois la municipalité a la possibilité de l'acquérir. Je m'appelle Chantal Poulouin. Je suis la présidente du Club des Agents d'Or depuis janvier 2020. Depuis combien de temps êtes-vous adhérente au Club des Agents d'Or ? Je suis adhérente au Club des Agents d'Or depuis 2012. Qu'est-ce qui vous a motivé à porter votre candidature en tant que présidente en remplacement de Marie-Vonne Fort ? J'ai beaucoup travaillé avec Marie-Vonne en binôme, tous les deux. J'ai beaucoup appris avec elle. Et le jour qu'elle m'a demandé de lui succéder, j'ai dit oui. Parce que bon, je connaissais quand même pas mal de choses. Et ça m'a beaucoup aidée. Qu'est-ce que le Club des Agents d'Or propose à ses adhérents ? Un jeudi sur deux, donc il y a le club. A partir de 14h, les adhérents se rejoignent dans la salle. Avec donc jeux de cartes, jeux de domino, rumicube. Voilà. Et une partie part randonnée, donc jusqu'à 16h. A 16h, c'est le goûter. Jusqu'à 18h, 18h30. Le jeudi suivant, nous partons randonnée à partir de 14h. Nous nous donnons rendez-vous sur la place du 19 mars 1962. Nous partons randonnée pour 7-8 kilomètres. Et nous prenons toujours un goûter, soit à Poumagoua, soit à Trégono. Pour terminer la journée en convivialité. Nous organisons un cochon grillé en mars en général. Un voyage d'une journée au printemps. Nous organisons aussi un voyage de 7-8 jours en septembre. En fin d'année, nous organisons, comme là, l'année dernière, nous organisons une sortie de Noël au manoir de Privasi à Carré. Ensuite, à la nuit tombante, nous avons été, à Locronan, admirer les belles lumières, les belles illuminations. Nous avons également deux concours de cartes ouvertes à tous, donc, dans l'année. Et nous organisons 5 balles dans l'année. Steven, titulaire d'un doctorat en droit public et chargé d'enseignement à l'université de Rennes 1, vous avez laissé vos étudiants et fait le choix de succéder à Yvon. J'ai souhaité rester en Bretagne parce qu'il y a assez peu de postes à pourvoir de professeurs en droit public. Et j'ai fait le choix, donc, d'explorer d'autres fonctions toutes aussi passionnantes qui me permettaient de rester ici. J'ai eu l'opportunité de candidater à la mairie de Pabu avec l'appui du centre de gestion et l'équipe municipale m'a fait confiance. Je les remercie, d'ailleurs. Je remercie aussi mon prédécesseur, comme l'occasion m'est donnée, parce que je pense que je n'aurais pas eu ces fonctions-là aujourd'hui s'il n'avait pas été là pour m'accompagner. Et donc, aujourd'hui, c'est un travail dans lequel je m'épanouis. Pourriez-vous nous dire en quoi consiste votre quotidien ? Eh bien, il est extrêmement varié. La principale fonction, c'est de préparer les conseils municipaux en amont et traiter les délibérations ensuite. Et de manière plus générale, je ne suis pas tout seul à exercer, mais avec mes collègues, on est chargé de la préparation et de l'exécution du budget. On est chargé aussi du suivi des affaires quotidiennes, finalement, de la commune. À titre plus personnel, moi, je suis responsable de l'ensemble des agents de la commune, services techniques, les écoles, la mairie également. Je fais les marchés publics également, pour suivre la plupart des projets que la commune mène. Et on est finalement un interlocuteur privilégié. On appuie des élus et des adjoints, on anime des réunions, etc. Donc, c'est un travail qui est vraiment extrêmement varié et c'est ce qui fait d'ailleurs son intérêt. Hélène, dans le cadre d'un remplacement de 4 ans, vous avez géré avec Christelle la médiathèque de Pabu. Pourriez-vous me dire en quelques mots ce que vous retirez de cette expérience ? Alors, des rencontres, des rires, une très bonne ambiance de travail avec vraiment des collègues agréables, notamment Christelle, avec qui j'ai passé 4 ans superbe et elle était vraiment très investie aussi dans ce qu'elle a pu faire. Donc, vraiment, un grand merci à elle. Le plaisir d'organiser des événements avec les adhérents. Un très, très bon échange avec les écoles. Et donc, en trois mots, je dirais communication, partage et plaisir. Alors, Hélène, pourriez-vous nous dire en quoi consiste votre quotidien ? Le quotidien, c'est conseiller les adhérents, faire en sorte qu'ils soient bien, les écouter, avoir des échanges, c'est important, socialement. Tout ce qui tourne autour des écoles est très, très important. Pouvoir faire en sorte de les aider à aimer la lecture, leur compter des histoires, les amener à la lecture de façon ludique. Dans une médiathèque, en fait, il y a beaucoup de choses au niveau des livres, évidemment. Il y a les achats, il y a l'équipement, la mise en rayon, le rangement et puis l'accueil des adhérents, tout ce qui est administratif. Et puis, toute la préparation des événements. L'événementiel aussi, c'est très, très important. Pour que la culture vive et les médiathèques en font partie de la culture et de faire en sorte que les bibliothèques deviennent vraiment des troisièmes lieux. Un troisième lieu, c'est un lieu de sociabilisation. Ça veut dire une interaction avec toutes les personnes agies. En fait, c'est un partage de nos connaissances, faire en sorte que les gens soient bien, socialement, et qu'il y ait du contact avec tout le monde. Je pense que c'est aussi ce que les personnes recherchent quand ils viennent en médiathèque, de la discussion et de l'écoute. Bonjour Madame Le Cause et Monsieur Le Caron. Bonjour. Qu'est-ce qui a motivé votre choix de vous installer à Pabu ? Pour nous, c'était un choix du fait lié au travail. Parce qu'en fait, moi, je travaille au lycée juste à côté, au Resmeur. Donc, au niveau de la proximité, c'était intéressant. Et puis, pour Juliette, qui travaille à Plairin, on est assez rapidement sur la 4 voies. Donc, du coup, on trouvait que stratégiquement, c'était un bon endroit. Pourquoi avoir choisi ce type de maison sur un terrain de 550 m² ? Alors, du coup, nous, c'est d'abord le concept E-Love qui nous a plu avec Gwendal. Le fait que ce soit des constructions aussi rapides. Et puis, le terrain de 550 m², c'est un premier projet pour nous. Donc, voilà, ça permettait d'avoir un terrain assez grand, au final, sans avoir non plus trop d'entretien. Et puis, du fait que la construction soit en bois, je pense que tout le monde est impacté en ce moment par le coût de l'énergie. Donc, on s'est dit que c'était une démarche qu'on s'était fixée tous les deux. Démarche écologique aussi. Qu'est-ce que vous attendez de nos élus ? Nous, déjà, en tant que premier habitant, on attend d'avoir des voisins, la route, que tout lotissement soit bien paysagé, soit bien fonctionnel. On attend aussi la fibre, du coup. Après, voilà, nous, on a été très bien accueillis par le maire de Pabue. Donc, voilà, on est très contents d'y habiter aujourd'hui. Votre rue a fait l'objet d'une rénovation. En donne-t-elle satisfaction ? Tout est entièrement satisfaite. Je pense que tout le quartier a la même opinion que moi. Donc, les trottoirs sont impeccables. On nous a fait des bateaux pour plus de facilité pour entrer les voitures. Des places de parking. C'est super. Et reposer des bordures chez nous aussi ? Oui, il y a eu des bordures de posées. C'est un quartier fini. Ça n'avait jamais été vraiment fini. Pensez-vous que la commune a été à votre écoute pour le petit passage vers Castelpitte ? Oui, tout à fait. Ça s'est très bien réalisé. Par contre, il faudrait aussi rajouter une petite barrière ou quelque chose, pour ne pas qu'il y ait de petites mobilettes ou de petites motos, à cause des jeunes enfants qu'il y a là. Ce serait parfait. Quel est votre point de vue sur l'extinction de l'éclairage public à 21h ? 21h, c'est très bien le soir. Par contre, le matin, ça pourrait être un tout petit peu plus tôt, parce qu'il fait jour quand les lumières s'éteignent. Bonjour, Mangella. Bonjour, M. le maire. Bonjour. On vous rencontre ici. C'est un lieu que vous connaissez bien, parce que vous marchez beaucoup. On vous voit beaucoup marcher sur les liaisons douze de la commune. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous apporte au quotidien la marche ? Eh bien, ça me fait énormément de bien, pour la tête et le moral. Pour la tête et le moral. Parce que je rencontre des personnes, et puis ça fait du bien de discuter un peu. Voilà. Et vous sortez pour marcher plusieurs fois par jour ? Je marche le matin et l'après-midi vers 16h. D'accord. Une fois le matin, une fois l'après-midi, et pendant combien de temps ? Pendant une demi-heure, trois quarts d'heure. Pendant une demi-heure, trois quarts d'heure. À votre âge ? Voilà. À votre âge, vous avez ? 37 ans. 37 ans ! Ah, ça c'est formidable. 87. 87 ans, bien sûr. Oui, oui. Et puis, donc, vous rencontrez du monde, vous discutez. Ah oui, tout à fait. Et quand on est toute seule dans sa maison, ça fait du bien de rencontrer du monde. Oh, c'est terrible. La solitude, ça pèse. La solitude, ça pèse. Il faut être dans le cas, vous savez, pour se rencontrer, c'est vrai. Tout à fait. Mais ça fait du bien. Ça fait du bien. Donc, on a créé à Pabu comme ailleurs, ce qu'on appelle les endouces, qui permettent de marcher dans des conditions de sécurité qui ne sont pas idéales, mais presque. Et puis, on a mis aussi un certain nombre de bancs. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? Ah, très, très bien. On ne peut pas avoir mieux. On ne peut pas avoir mieux. On ne peut pas avoir mieux. Ça, c'est sûr. Impeccable. Moi, qui m'appelle tous les jours, vraiment, c'est l'idéal. C'est l'idéal. Ah oui. Eh bien, c'est gentil. Merci. Ah oui, ça c'est sûr. Inès, quel est ton rôle au sein du conseil municipal ? On a peint des décorations de Noël, n'existant pas d'éclairage pour le bien-être de la planète. On prend part aux cérémonies officielles et nous participons aux activités, notamment comme le ramassage de déchets. Inès, qu'est-ce qui te tient à cœur depuis le début de ce mois ? Moi, déjà, de nature, je suis quelqu'un qui aime le contact humain. Et donc, depuis le début de ce mandat, ce qui me plaît, c'est vraiment tout ce qui est intergénérationnel. Donc, ce contact avec eux, ce qui est magique, c'est de parler avec eux, voilà, l'échange, tout ce qu'ils peuvent nous apporter, tout ce qu'ils peuvent nous apprendre. Alors Inès, tu es passionnée de foot ? Je fais partie d'une filière sport-études à Saint-Brieuc, au Sacré-Cœur. Je fais partie, du coup, de l'équipe U15 dans la vente Guingamp. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est sport-études ? Nous raconter un petit peu comment ça se passe la semaine ? Tous les matins, je commence par deux heures de foot et après, j'enchaîne sur sept heures de cours. Bonjour Clairvy. Comment t'es venue l'idée de proposer ta candidature au CMU ? Il m'est venue l'idée de proposer ma candidature car je voulais faire entendre ma voix de jeune au sein de notre commune. Quel sujet te préoccupe ? Le sujet qui me préoccupe le plus, c'est l'écologie, car je pense que nous devons prendre soin de notre planète pour avoir une terre plus saine pour nous, ainsi que pour les générations à venir. En quoi consiste votre fonction ? Je suis adjoint aux travaux depuis deux ans à la mairie de Pabu et je m'occupe de la voirie, des travaux concernant les bâtiments et aussi du service technique. Quelles sont les priorités pour 2023 ? Pour les priorités, nous avons, pour la voirie, nous avons la réfection de la rue de l'Armor qui est en projet et surtout l'effacement des réseaux électriques qui va être fait en 2023 par Enedis et ceci pour la fin de l'année 2023. Concernant le lotissement des trois frères Henri, les voiries devraient aussi être terminées fin 2023 avec un début des finitions deuxième semestre de 2023. Concernant les bâtiments, nous sommes en projet pour la réfection à l'école du croissant du CELF et que nous avons déterminé un cabinet qui s'appelle STUM de Saint-Conan et nous allons aussi démarrer normalement les travaux au premier trimestre 2023. Concernant la maison des potiers, nous avons un projet de réfection pour un éco-musée avec des toitures en chaume et des matériaux identiques aux périodes des potiers. La salle de tennis, une réfection des sanitaires va être programmée aussi pour 2023 du fait de la vétusté un petit peu de ces sanitaires. Bonjour Marcel Le Folle, vous êtes adjoint aux finances à la commune de Pallu. Pouvez-vous nous faire part de vos inquiétudes pour l'énergie l'année prochaine ? Eh bien, les coûts de l'énergie pour l'année prochaine m'inquiètent. D'abord, parce qu'actuellement, nous sommes en un groupement d'achats avec le SDE et il va se terminer et le SDE nous dit qu'on peut s'attendre à des augmentations de 30%. Les factures d'électricité pour la commune de Pabu, en général, se situent autour de 60 000 euros. Cette année, nous avons déjà pris une mesure, c'est d'éteindre l'éclairage public à 21 heures au lieu de 22 heures. Il faudra même voir si on ne peut pas l'éteindre à 20 heures. Nous avons du matériel qui consomme du fioul et malheureusement, les dotations n'augmentent pas. Si nous ne voulons pas que nos dépenses explosent, nous avons l'obligation de faire moins de chantiers, de gros chantiers. M. Le Folle, quels sont les champs d'action que vous comptez mettre en place pour réduire le coût de l'énergie pour l'année prochaine ? En réunion du conseil municipal, M. le maire a demandé à chaque membre du conseil de donner une idée pour essayer de faire des économies sur les dépenses d'énergie. Nous demandons également au personnel d'en faire de même et de donner des idées. Vous aussi, habitant de Pabu, nous sommes à l'écoute de vos suggestions pour économiser de l'énergie. Travaillons tous ensemble. Bonjour Guillaume Louis. Vous êtes conseiller municipal et êtes depuis 2021 le conseiller départemental du canton de Guingamp. En quoi consistent vos fonctions ? En tant que conseiller départemental, je siège au conseil départemental en binôme avec Anne-Marie Pasquier, maire de Saint-Agaton. Nous représentons le canton de Guingamp et nous sommes les interlocuteurs des élus et de la population au niveau du conseil départemental. Je préside également la commission des solidarités humaines qui traite tous les sujets liés à l'autonomie, à la protection de l'enfance, à l'insertion et au logement. Et puis, par ailleurs, je représente le département au sein de différents organismes extérieurs comme le service départemental d'incendie et de secours ou encore la maison départementale des personnes handicapées. Quels sont, selon vous, les atouts de notre commune ? Avec sa situation géographique, ses écoles, ses équipements et sa vie associative, PABU est une commune qui dispose de nombreux atouts. L'enjeu aujourd'hui est de concilier le développement de notre commune avec la préservation de son cadre de vie. Quelle est votre position par rapport à l'hôpital ? Guingamp doit conserver un hôpital de plein exercice avec sa maternité et sa chirurgie. Il faut regarder objectivement la situation de notre territoire et répondre aux besoins en santé de la population afin de garantir une prise en charge adaptée et satisfaisante. Notre territoire, aujourd'hui, est légitimement en mesure de revendiquer un hôpital avec tous ses services pour l'ensemble de la population. de la population. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio 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 ... ... ...